Monsieur Javet, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir rendre visite à la Convention de l'Anacofi. Vous êtes vice-présidente de la CPME. Nous, l'Anacofi, nous sommes membres de la CPME. L'actualité est très riche. On est la veille des élections européennes, mais encore on a eu des débats sur les congés payés. On a eu des débats récemment aussi sur la durabilité de l'industrie, la durabilité de l'investissement. Nos métiers ont été concernés par le débat sur la rémunération du niveau européen. Donc l'actualité est extrêmement riche. Qu'est-ce que vous pouvez sortir un petit peu de ce qui s'est passé l'année 2023 ? Qu'est-ce qu'on peut retenir de l'année 2023 ? Et qu'est-ce qu'on peut se dire pour l'avenir de cette année 2023 ? Alors, sur 2023, on a vu en fait la conjoncture s'inverser. Je pense que c'est l'élément majeur. On le voit avec le déficit budgétaire de l'État. Mais on le sentait déjà depuis un moment dans nos entreprises, que ce soit à l'Anacofi ou ailleurs, il y a effectivement une décélération de la croissance en fin d'année qui est très problématique. Et donc, ce qui est inquiétant, en fait, c'est qu'on ne voit pas venir les économies qui sont nécessaires. On nous parle beaucoup de recettes supplémentaires au budget de l'État, mais on ne voit pas venir les économies qui sont nécessaires à nos entreprises et pour faire en sorte de les redynamiser. On a un problème majeur, je pense, sur la productivité en France, un sujet qu'on aborde collectivement et faire en sorte que les élections européennes aussi apportent une perspective de stabilité des normes fiscales et sociales, y compris en Europe, parce que de ce point de vue-là aussi, nous sommes soumis à une surinflation. Donc, faire des économies est une bonne chose. N'empêche qu'on ne peut peut-être pas résoudre le problème uniquement par ce biais-là. La croissance est extrêmement importante. L'inflation a mis un petit coup de fin à cette croissance. Quelle est l'opinion de la CPME ? Quel est le fond de vue-là ? À la CPME, on pense qu'il faut augmenter le taux d'activité en France. Nous sommes sur ce point très en retard par rapport à nos compétiteurs européens et nous avons quatre points de PIB en moins par le seul fait que nous avons un taux d'activité, notamment sur les jeunes et sur les seniors, qui est inférieur de beaucoup à la moyenne européenne. Si on avait ces quatre points évidemment de PIB supplémentaires, c'est 40 milliards de recettes fiscales et sociales en plus. C'est 4 millions d'emplois supplémentaires pour l'économie française. C'est vraiment sur ce point-là qu'il faut mettre l'accent sur le taux d'activité, le retour au travail. J'ai l'impression en tout cas que le nombre d'emplois à pouvoir est supérieur au nombre de chômeurs qu'on a aujourd'hui, même si tous les emplois ne sont pas produits et on n'est pas complètement en plein emploi, on n'est pas si loin que ça. Comment on peut encore améliorer le taux d'activité ? En fait, nous sommes toujours face au paradoxe qui nous traîne depuis 40 ans en France. C'est que nous avons de la main-d'oeuvre disponible, mais nous n'avons pas de compétences disponibles. Ce qui est un peu un paradoxe. C'est un peu dommage. Donc, il faut continuer à avoir des dispositifs de formation performants, de façon à remettre au travail toute une catégorie de la population qui n'y est pas aujourd'hui. Avoir aussi des dispositifs qui nous permettent d'allonger les carrières, c'est ce que nous réfléchissons en ce moment entre partenaires sociaux, et faire en sorte que l'administration pèse moins sur l'ensemble de nos entreprises. Je comprends parfaitement. Et effectivement, le problème de la formation est un problème récurrent. Ce qui intéresse aussi nos adhérents, c'est le financement de l'économie, c'est l'orientation de l'épargne des Français. Quelles seraient les suggestions de votre épargne ? Sur le financement de l'économie, là encore, nous nous souhaitons libérer encore une fois de plus en plus. Aujourd'hui, on est quand même dans des carcans, dans des règlements qui sont très 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 préjudiciables. Je pense que sur le financement de la formation, il y a des efforts à faire. On peut imaginer d'ailleurs, nous avons mis ça sur la table à la CPME dans la négociation actuelle, le financement du dédié formation, parce que ça, c'est très intéressant. Ce qui permettrait de considérer la formation comme un investissement dans l'entreprise, d'aller chercher les financements correspondants et de l'amortir sur le plan comptable de l'entreprise. Ça, c'est une proposition très concrète. Si elle aboutit, ce sera une bonne piste de travail pour les années à venir. Je vous remercie encore une fois de votre présence, de votre éclairage. C'est extrêmement important pour nos adhérents. Et je vous souhaite un très bon salon. Merci. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.